Beaucoup ne donnaient pas cher de la peau de Liverpool face au rouleau compresseur de Manchester City et Guardiola. En terrassant, à Anfield, le futur champion d'Angleterre et meilleure équipe d'Europe du moment aux yeux de beaucoup de monde, et des miens en particulier, la formation de Jurgen Klopp n'a pas effacé la formidable saison des Citizens d'un coup de baguette magique mais elle a montré la voie aux autres, prouvé que l'impossible était possible et peut-être était quelque part à l'origine du vent de révolte qui a soufflé sur ses quartes finales de la Ligue des Champions, de l'exploit de la Roma face à Barcelone et de l'impensable remontada de la Juvent. La Révolution Rouge, portée par les hommes de Klopp, a secoué l'institution et l'emprise que les clubs richissimes allaient encore asseoir sur le vieux continent. C'est un vent de fraîcheur et d'émotion qui nous réconcilie avec le football et nous montre que la meilleure équipe de votre championnat n'est pas forcément meilleure que vous au-delà des frontières. La joie de Liverpool après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions contre Manchester City JT Image Vidéo, Lovren, je préfère affronter la Roma ou le Bayern maintenant et le Real en finale, ce moment date de novembre 2013, à la veille d'un affrontement avec Arsenal en Ligue des Champions Westfalenstadion. L'ancien manager de Dortmund avait fait l'éloge d'Arsene Wenger, tout en se démarquant, il aime avoir le ballon, faire des passes, jouer au football. C'est comme un orchestre classique. Mais c'est une musique silencieuse. « Je préfère le heavy metal, le bruit, la fureur et l'intensité d'un football qui décoiffe et colle à la ferveur du public d'Anfield où on joue avec le cœur et les tripes ». Bref, un mariage parfait depuis les premiers jours entre Klopp et le Cop de Liverpool qui ressemble tant à Dortmund et son mur jaune. Au départ, un tourbillon d'émotions pas toujours maîtrisé. Jürgen Klopp est arrivé à Liverpool avec l'idée de changer « the doutez tous believers », les sceptiques en croyant. Et rarement un entraîneur n'a autant symbolisé et porté la passion qui anime Liverpool. Que l'équipe marque ou concède un but, il partage l'émotion des supporters de Liverpool et c'est ce que ces derniers veulent, avait très vite relevé l'ancienne gloire des Reds Kenny Dalglish. Ce n'était pas le cas de l'arrogant Brendan Rodgers, 2012 à 2015, ni du trop éduqué de Londres Roy Hodgson, 2010 à 2011. Dalglish, 2011 à 2012, restait l'idole du cop mais la légende était un peu passée tandis que Gérard Houillet, 1998 à 2004, et Raphaël Benitez, 2004 à 2010, ont gagné le respect puis les cœurs des supporters grâce à leur succès, européen notamment, la coupe UEFA en 2001 et la Ligue des Champions 2005. Dès sa première saison, Klopp a offert des matchs spectaculaires et renversant avec, en point d'orgue, la demi-finale retour d'Europa League face à son ancien Dortmund, 4 à 3. Après ce match, Jamie Carragher avait avoué à ne pas avoir fermé l'œil de la nuit, voilà à quoi ressemble le football heavy metal sous Klopp, implacable, intense, dramatique. Il vous laisse à bout de souffle, depuis le premier jour à Liverpool, c'est un tourbillon, ajoutait Glenn O'Dell. Un tourbillon d'émotions pas toujours ordonné ni maîtrisé. Ce qui, durant les deux premières années de son pèlerinage à Liverpool, lui a valu pas mal de critiques et notamment un bilan inférieur à celui de son prédécesseur, Brendan Rodgers, qui l'a traîné comme un boulet. High football flamboyant mais déséquilibré, offensif mais fragile, emporté par sa folie mais également par sa fébrilité défensive. Un football heavy metal canalisé et soudain, face à Manchester City, toutes les planètes se sont alignées, le heavy metal s'est adouci ou plutôt transformé en opéra rock. Une alternance de montées intenses voire violentes et de passages plus calmes. À l'aller comme au retour, Liverpool a affiché une incroyable maîtrise. Beaucoup imaginaient les Reds capables de renverser le leader archi-dominateur de la première ligue mais certainement pas s'en plier une seule fois comme à Anfield 3 à 0. Un match parfait. Au moment du toss, les Citizens avaient demandé à changer de côté pour ne pas avoir à subir la pression du célèbre cup en seconde période, comme cela était arrivé en championnat en janvier, mais les Mancuniens ont subi les coups de boutoir en première période et se sont retrouvés impuissants en seconde période face à un mur rouge adossé à son cop. Au retour, Liverpool a bien subi les vagues bleues pendant une première période incandescente mais n'a jamais donné l'impression de paniquer et a fini par totalement anesthésier en seconde période avant de planter ses banderies par Salah et Firmino. Le symbole d'un football qui a mouri et grandi, d'une folie maîtrisée, canalisée, à l'image de son manager dont le calme et le contrôle, presque inhabituel chez lui, tranchait avec la nervosité de Guardiola jusqu'à son expulsion à la pause. Le catalan a abandonné les siens tandis que l'allemand a transmis de la sérénité à son équipe. Liverpool a passé cinq buts à Manchester City en l'espace de deux matchs et sept jours mais le club de la Merseille n'en a surtout concédé qu'un seul but face à l'armada offensive déployée par Guardiola. Ce n'était pas tout à fait l'ogre au pied d'argile que l'on connaissait. Il n'est pas uniquement dû à Klopp mais également au nouveau patron des Reds. Il s'appelle Virgil van Dijk. C'est un géant d'un mètre 93 qui a coûté 85 millions d'euros et, aujourd'hui, plus personne ne s'interroge sur son prix. Avec lui, la défense de Liverpool ne fait plus rire. Van Dijk, un vrai patron qui rassure à peine arrivé, le défenseur Batta avait devenu le patron de cette équipe qui en manquait cruellement. Ses interventions sont tranchantes et chirurgicales, son jeu aérien hors normes. Il parle constamment à ses coéquipiers, les commande, les replace, les encourage, les recadre. Son partenaire dans l'axe, ses latéraux, ses milieux et même ses attaquants. Quelque part, l'influence de Van Dijk à Liverpool me rappelle celle de John Terry à Chelsea. Les deux personnages n'ont rien à voir mais Terry, au-delà d'être un sacré défenseur, était un véritable leader sur le terrain comme en dehors. Le défenseur le plus cher de l'histoire dégage une aura et un charisme impressionnant qui rassure tout le monde, à commencer par ses défenseurs. A ses côtés, Lovren ressemble à un bon défenseur tandis que les petits jeunes, Alexander Arnold, 19 ans, et Robertson, déjà 24 ans mais encore en D2 anglais il y a seulement deux ans, ont joué comme des vieux briscards. Derrière, Karius, de plus en plus décisif ces dernières semaines, a totalement écarté la concurrence de Mignolet. Résultat, Liverpool vient d'aligner six screenshots lors des dix dernières rencontres disputées avec Van Dijk. Et je ne parle même pas du trio offensif Firmino-Mané-Sala, constitué année après année, le Brésilien, 2015, puis le Sénégalais, 2016, puis l'Égyptien, 2017, acheté pour moins de 100 millions de livres, à ce prix-là, c'est presque du vol. Le premier est un formidable guerrier qui sait tout faire et surtout se jouer pour les autres. Le deuxième est une fusée inarrêtable qui, après avoir semblé subir l'arrivée de Salah, a retrouvé son meilleur niveau. Le troisième, irrésistible, même sur une jambe, ou plutôt un adducteur, est en train de faire vaciller la couronne de joueur de l'année promise à Kevin De Bruyne. Et, avec tout ça, Liverpool, qui s'est qualifié pour sa deuxième demi-finale européenne en trois ans, peut se prendre à rêver 13 ans après le Sacre d'Istanbul. Bruno Constant fut le correspondant de l'équipe en Angleterre de 2007 à 2016. Il collabore aujourd'hui avec Arteon LRFI en tant que spécialiste du football anglais et vous livre chaque sa semaine sa chronique sur la culture foot de sa majesté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada